Bonjour monsieur, bienvenue à Sénégal Musique Digitale. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Lionel Bangoué, je suis le secrétaire permanent de l'AMS, l'Association des métiers de la musique du Sénégal. D'accord, pouvez-vous nous parler de l'AMS, qu'est-ce que vous faites en quelque sorte ? L'AMS déjà c'est l'une des plus vieilles associations de la musique au niveau du Sénégal. On est... là je suis mal. C'est pas grave, après on va couper. Qu'est-ce qu'on fait déjà ? Comme notre slogan l'indique, c'est organiser l'intérêt général. Donc nous, justement, c'est en ce sens qu'on s'occupe des artistes, c'est-à-dire qu'on fait des formations et on défend les intérêts des artistes, c'est-à-dire qu'on organise des formations en droit d'auteur, en droit voisin. Aujourd'hui, le combat de l'AMS est plus, vu la loi sur le statut de l'artiste, c'est donner justement, faire jouir aux artistes de leurs droits, de leurs obligations en tant que travailleurs. Ces postes-là, c'est en ce sens qu'on veut mettre en place le guichet unique du spectacle qui fera en sorte qu'on prendra en compte les cotisations sociales des artistes, c'est-à-dire comme tout travailleur, pouvoir bénéficier des cotisations sociales, le droit à la retraite. C'est un peu ça en gros. Et on a été invités par AMA pour assister à ce forum sur trois jours. Et je tenais au nom de l'AMS à remercier l'AMA, l'association des managers et artistes du Sénégal, pour cette opportunité, ce salon, et discuter des questions sur le digital pour les acteurs culturels, parce qu'on en a besoin. Merci. D'accord. Maintenant, que pensez-vous de l'événement au Sénégal Musique Digitale ? Votre avis ? Oui. Franchement, c'est très bien pensé de la part de l'AMA. On en a besoin. Aujourd'hui, nos métiers sont... Les métiers de la musique, malheureusement, on n'a plus de support comme auparavant. Donc, tout est porté sur le digital. Et malheureusement, il y a beaucoup d'acteurs qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants du digital. Donc, vraiment, c'est une très bonne opportunité. Et que l'AMA offre aux acteurs culturels. D'accord. Un conseil par rapport à l'événement pour l'édition numéro 3 ? Pourquoi pas ? Conseil ? Je ne pense pas qu'ils ont besoin de conseils. Ce sont des professionnels. C'est tellement bien organisé, déjà, pour cette édition. Mais, comme toute organisation, il y aura certainement... Ils feront le point et voir ce qui ira améliorer. Mais il n'y a pas grand-chose à améliorer, je pense. D'accord. Merci. Et votre mot de la fin ? Dernier mot ? Dernier mot, c'est remercier l'AMA. Et en espérant que ce sera encore mieux l'année prochaine. Ok. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Et passez une excellente journée. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501